Bonjour tout le monde, c'est Hélène de Scrapicatorie en folie. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire, comment recycler un peu. Ça nous arrive souvent qu'il nous reste des catalogues, tout ça. Alors, je voulais vous montrer comment recycler un catalogue de quelques façons. Dans le fond, ici, j'en ai un ancien qui date de 2015. Et je vais vous montrer comment, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui. Dans le fond, c'est de faire des mini-enveloppes pour des petites cartes 3x3. C'est certain qu'on a des enveloppes ici 3x3, mais des fois, ça nous permet de recycler. Puis, des fois, ça peut aussi, parce qu'on sait que souvent, les petites cartes comme ça, les gens peuvent les jeter plus rapidement qu'une carte. Alors, je vous montre ça ici. Et je vais vous montrer aussi comment faire une enveloppe pour un format de carte standard qu'on fait habituellement. Bon. On prend un catalogue. Là, moi, ça fait quelques-uns que j'utilise. Et on vient ici, là, aplatir avec notre plégoire pour être sûr, là, qu'on déchire bien. On peut bien déchirer. Et ensuite, on fait ça comme ça. Et on a une page qu'on peut recycler. Évidemment, il y en a certaines qui sont moins attrayantes, mais qui peuvent quand même servir. Donc, je vous montre comment faire la petite enveloppe pour une carte 3x3. Vous savez, moi, je fais toujours... Je fais toujours... J'écris toujours dans un petit... C'est comme mon petit cahier de référence. Alors, on voit pour une carte 3x3. Alors, on a besoin d'un papier 5 et quart par 5 et quart. Et on va utiliser l'instant enveloppe, qui est actuellement encore en vente à Stamping Up. Et on va réunir à 2 et 5 huit. Alors, on procède. Moi, ici, ce que j'ai fait, j'ai deux papiers. Pourquoi deux papiers? Parce que c'est certain que les cartons sont plus épais. Ça peut nous permettre d'en faire deux en même temps. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que la feuille qu'on utilise dans le catalogue, on peut faire deux petites enveloppes 3x3. Alors, on y va à 2 et 5 huit. Je vais prendre un petit peu. 2 et 5 huit. C'est stressé, excusez, parce que je suis debout. Et on a notre propre petit... Ce qui est bien avantageux avec ces instants-là, en instant enveloppe, c'est qu'on se préoccupe seulement une fois du 2 et 5 huit. Et ensuite, on aligne, tout simplement. Vous voyez ici, on a notre petit trait. Et on aligne notre petite pointe. On ne se préoccupe plus du 2 et 5 huit. On fait la même chose tout le tour de notre carte. De notre carte, de notre enveloppe. C'est pour mettre notre belle petite carte 3x3 qu'on a fait. Des fois, quand on a un petit cadeau, dans le temps des fêtes, ou peu importe. Des fois, on n'a pas besoin toujours d'avoir une super carte. Si on fait, par exemple, on va chez quelqu'un, on donne une bouteille de vin. Eh bien, on choisit le côté qu'on juge plus attrayant et on y va. On plie. Évidemment, on peut prendre le pied-voire qui est fourni avec l'instant-enveloppe. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Vous voyez, il est peut-être mal plié un petit peu. J'ai peut-être mal ajusté. Alors, on y va comme ça. Oups. Oui, on y en a. Et, là, on ne peut pas utiliser ça ici pour faire arrondir le coin. Parce que notre papier, notre papier est trop fin. Vous voyez. Ça le fait, mais on doit utiliser des ciseaux. Excusez. Je vous ai... Excusez-moi, là. Je n'avais pas sorti tous mes outils. Alors, là, je ne trouve pas mes ciseaux stamping up. Et, là, on vient ici arrondir, là, couper. Ensuite, bien, avec notre petite colle, on vient mettre un petit peu de colle. Comme ça, tout simplement. On s'assure, là, qu'on n'embarque pas sur... à l'intérieur. Et, on vient mettre un petit peu de colle. Comme ça. Là, on dirait que je ne peux ajuster complètement. Parce que, habituellement, ça fonctionne très bien, évidemment. Et, je vous montre le résultat. Notre petite carte. Ça insère parfaitement. Là, vous auriez pu mettre de la colle un petit peu partout, là. Ça insère parfaitement. Et, regardez comment c'est chou. Vraiment, c'est superbe. J'en ai une autre, ici, que j'ai faite, tout à l'heure. Oups. Je ne trouve pas. Alors, on en a deux. On peut en faire deux, avec ça. Et, vous voyez, j'en ai fait une autre. C'est toujours une petite surprise, dans le fond. Et, voici, notre belle petite carte qui est utilisée, là, avec... qui est faite avec... la fleur dans le catalogue. Ensuite, si on y va, avec... une carte de format standard... Alors, une carte écœur par... cinq et demi. Ça nous prend... un papier... huit par huit. Et, on rainure à trois écœurs. Bon, 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 bon. Mon papier est déjà coupé. Vous voyez comment c'est mignon, ce côté-ci et ce côté-là. Moi, je vais prendre ce côté-là. Donc, j'ai dit qu'on rainurait à trois et demi. Trois et demi. Je peux manquer mon coup, hein? Trois et demi. Trois et demi. Pas trois et demi, excusez-moi. On suit toujours la ligne... Là, je suis en train de vous mêler. On suit toujours la ligne qu'on a pour faire notre... de départ. Et c'est tout. On a rempli. Avec notre plioir. J'utilise toujours un plioir. Ça va tellement bien. C'est un de mes outils que j'utilise... régulièrement. Et voici. Notre de l'enveloppe. Je pense que j'ai mal plié. Là, j'ai voulu faire ça vite. Et j'ai mal plié. On y va. On fait notre rond. Ici. Qui ne sera pas nécessairement parfait. Ah! Bien, ça a fonctionné. Et on peut venir le faire ici aussi. Celui-là n'a pas vraiment fonctionné. On va faire un petit... Un petit découpage. Et voici. Notre carte est parfaite. Notre enveloppe est superbe. Évidemment, là, je ne la collerai pas devant vous. Mais voyez, ça rentre parfaitement dans l'enveloppe. Regardez si c'est chou. On pourrait le faire de l'autre côté, là. Comme la carte semble être en... Alors, pas la carte, mais le papier semble être en envers. Ça fait qu'on peut peut-être surveiller avant... Avant de coller. Qu'est-ce que ça donne? Donc, vous voyez, d'une à l'autre, à l'autre. Tu sais, je mets la même chose. Celle-là est tout à fait mignonne. C'est dans mes couleurs. Et des petites enveloppes. 3 par 3. Pour nos mini-cartes. Alors, j'espère que vous avez aimé. Un autre petit truc de récupération. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Hélène de Scrap et Carterie en folie. Bonne journée. Bonne journée.